Jean Carmé est à l'affiche, ce vendredi 14 octobre à 21h sur Gulli, du Retour du Grand Blond, le film culte réalisé par Yves Robay en 1974 et avec Pierre Richard. Pour l'occasion, Closer vous propose de plonger dans la vie privée de l'acteur décédé en 1994 et de découvrir notamment combien il a eu d'enfants. Jean Carmé a toujours été très discret sur sa vie privée. « Personne ne sait comment je vis, si je suis marié, si je suis pédé, si j'ai des enfants », avait-il notamment déclaré. Interrogé à la télévision sur cette déclaration par Thierry Ardisson dans les années 1980, Jean Carmé avait alors précisé « Je n'ai pas cultivé le mystère, ça cesse de passer comme ça. J'ai des espèces d'instincts de chien de chien, il y a des odeurs qui se manifestent et il faut que je les suive. La difficulté pour les gens qui vivent avec moi, cesse de me laisser faire. Celle qui a dû le laisser faire, cesse Trémond de Machet, son épouse devenue la mère de ses deux seuls enfants, Olivier, un avocat mort en 2016, et Jean-François, auteur de « Carmet intime », une biographie de son père. Jean Carmé, comment est-il mort ? Jean Carmé est mort en avril 1994 à l'âge de 73 ans. L'acteur a succombé à une crise cardiaque alors qu'il se trouvait chez lui, à Sèvres, en banlieue parisienne. Il est alors inhumé au cimetière Montparnasse à Paris, en présence de nombreuses personnalités du cinéma français comme Michel Serrault, Gérard Depardieu, Pierre Tchernia, Michel Galabru, Jean Lefèvre, Pierre Richard, Robert Rossen, Bertrand Blier, Jean-Claude Briali, Miu Miu, Roland Giraud, Francis Weber, Jean-Claude Marielle, Yves Robert, Claude Chabrol, Pierre Mondi, Michel Bouquet, Yves Boisset, Georges Lautner, Victor Lanoue, Michel Piccoli, Jean Rochefort, Michel Blanc, ou encore Jacques Villeray. Jean Carmé, qui était sa belle-fille, Tatiana Vial. Si Jean Carmé, récompensé de deux Césars et d'un César d'honneur, n'a eu que deux fils avec sa première épouse, Raymond de Machet, il a également fréquenté une certaine Sonia Larose. C'est Tatiana Vial, la fille de cette dernière, qui raconte cette histoire dans son livre Belle-Fille, paru en 2019. Tatiana Vial est une actrice, metteuse en scène et surtout directrice de casting. Elle est aussi la mère de l'acteur Swan Arlo. Jean Carmé, ce rôle qui a gâché sa vie dans Dupont-la-Joy, film de 1975, Jean Carmé incarne un cafetier parisien en vacances, qui viole et tue la fille d'un couple d'émices, avant de déposer sa victime à proximité d'un barraquement d'ouvriers algériens, provoquant une expédition punitive meurtrière. Un rôle qui a bouleversé la vie de Jean Carmé, comme Tatiana Vial l'a raconté dans son ouvrage. Accusé d'avoir rendu sympathique ce Georges Lajoie, un homme pourtant ignoble, l'acteur a été pris à partie plusieurs fois dans la rue après la sortie du film. Jean Carmé a été insulté et menacé. Des projectiles ont été lancés contre sa maison, située en banlieue parisienne, brisant les vitres de sa cuisine. L'acteur a alors été gagné par la paranoïa. Il a même fini par décider de vivre derrière des volets clos et de ne plus ouvrir à personne. Sous-titrage ST' 501